assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh j'espère que vous allez bien alors inshallah on va poursuivre dans l'apprentissage de suratul mulk et on est arrivé au verset numéro 16 oui dans le cours précédent on n'avait pas fait l'apprentissage par coeur de ce verset mais on avait expliqué on avait pris notre temps pour expliquer le verset numéro 16 et le verset numéro 17 et maintenant on va passer inshallah à l'apprentissage par coeur bismillah arrahman arrahim alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin tahal ameen wa ala alihi wa sahbihi al tayyibin al tahirin allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayu ya kayyumu taj'a'lul hazna idha shi'ta sahla allahumma allimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma la louange est à allah le seigneur des mondes et que l'honneur et l'élévation en degrés soit accordé au prophète mohammad sallallahu alayhi wa sallam nous demandons à allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer et nous demandons à allah qu'il fasse que notre intention soit sincère lorsqu'on apprend la science de la religion et en particulier le quran on va commencer inshallah vous êtes avec moi comme on a deux versets aujourd'hui à apprendre inshallah on va essayer donc on va passer directement on va on va sauter l'étape de la lecture de tout ce que nous avons vu précédemment on va y aller étape par étape donc répétez après moi ici le noun est en vert ça veut dire que on ne le prononce pas c'est pour ça ils n'ont pas mis de soukoun par dessus alors qu'à la base il y a un soukoun mais parce qu'on fait pas un vrai noun on prépare la lettre ta et on fait une runa avec le nez mais on ne pose pas la langue sur le palais on ne fait pas un vrai n un vrai noun à vous à min tom à min tom ensuite on a un mime ici avec un soukoun sauf que le soukoun n'est pas écrit pourquoi parce qu'après on a un deuxième mime et qu'est ce qu'on a dit précédemment le mime dans le mime on fait un idrame on l'a déjà vu dans une règle précédente un idrame ça veut dire qu'on va fusionner la première lettre dans la deuxième c'est pour ça que on a mis une chadda sur la deuxième et donc c'est que la deuxième qu'on va prononcer avec sa chadda et avec la runa à min tom men je répète à vous après moi à min tom men vous voyez il y a deux hamsa la première elle est sur la ligne la deuxième elle est sur un alif donc on dit a a a a a a c'est pas a a a a a c'est a a a a a a min tom men abo ensuite man fi pareil c'est comme a min tom a a min tom ça veut dire que le noun on veut pas on va pas le prononcer pour de vrai c'est pour ça qu'il est coloré en vert et on va passer directement au fa avec une runa man fi man fi man fi vous préparez la lettre fa et vous faites une runa avec le nez et là le ya on ne va plus le prononcer quand on va faire la liaison pourquoi parce que sur le ya il y a un soukoun et le sin parce que le alif on le prononce pas le lem on le prononce pas parce que le sin est une lettre solaire et donc on va passer directement de fi jusqu'au sin or la première lettre du sin c'est un sin avec un soukoun parce que le sin avec la chadda ça correspond à quoi ça correspond à un sin avec le soukoun suivi d'un sin avec la fatha donc on a un ya avec le soukoun suivi d'un sin avec le soukoun il y a une règle dans la langue arabe qui dit quand deux soukoun se suivent dans deux mots différents si le premier soukoun est sur une voyelle longue alors la voyelle disparaît donc vous n'allez pas maîtriser cette règle tout de suite plus tard quand on prendra les cours d'arabe on va dans l'arabe simplement on va détailler cette règle mais là ce qu'il faut savoir c'est qu'on passe du fa directement au sin et la voyelle longue elle va disparaître donc je ne dis pas non je dis FIS SAMA à vous FIS SAMA FIS SAMA à vous FIS SAMA FIS SAMA vous vous rappelez là il y a une vague au dessus du alif parce que il y a une hamza après et donc on prolonge quatre temps c'est ce qu'on appelle un MEDMUTTASIL donc une prolongation attachée c'est à dire que la hamza elle est attachée elle est dans le même mot que la prolongation MEN FIS SAMA Qui est-ce dans l'eau ? Attention, on ne prononce pas le noun ici. On fait une runnah. A-amintum, man fi s-sama ? A-amintum, man fi s-sama ? A-amintum, man fi s-sama ? Je répète. A-amintum, man fi s-sama ? Encore une fois. A-amintum, man fi s-sama ? Donc là, on ne prononce pas un vrai noun. Et là, on ne prononce pas un vrai noun. Dans les deux cas, on va faire une runnah, le nasiment avec le nez. A-amintum, man fi s-sama ? A-amintum, man fi s-sama ? A-amintum, man fi s-sama ? Vous y arrivez ? A-amintum, man fi s-sama 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 ? On passe à la suite. Là, on a N, yach s-ifa. Et encore une fois, vous voyez que le noun, il est grisé. Et qu'il n'y a pas de soukoune dessus. Ça veut dire qu'à la base, il y a un soukoune. Sauf qu'après, il y a la lettre ya. Et le noun sa-kina, quand il est suivi d'un ya, quel est son jugement ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vous vous rappelez ? Il fait partie de quel groupe de lettres ? Le ya. Il fait partie des lettres qui s'appellent Yarmouloun, les lettres du idram. Ça veut dire qu'on fait la fusion. Le ya ici, fait partie des six lettres que vous avez appris par cœur normalement. Yarmouloun. Donc, le noun va se transformer en ya. Et il va fusionner dans le deuxième ya. Vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a pas la chedda comme d'habitude ? Parce que là, c'est une fusion partielle. Et qu'on fait la runna. C'est pas comme dans... Vous vous rappelez ? Ou bien, c'était une fusion totale. Alors que là, on n'a pas une fusion totale. On a une fusion partielle. C'est pour ça qu'on ne met pas ici la chedda pour indiquer qu'il y a une runna. Donc, on ne met pas de sukouna ici pour indiquer qu'il y a fusion. Mais on ne met pas de chedda ici pour indiquer que la fusion n'est pas totale parce qu'il y a une runna. Et donc, on va dire... Donc, je fais le ya avec la chedda et avec la runna. Alors, on me demande ici les deux points du ta, ils sont verticaux. Oui, ça peut être vertical. Ça peut être horizontal. À partir du moment où vous voyez ici qu'il y a deux points, vous savez que c'est un tas. On revient là. Ou plutôt, on va s'arrêter là. À vous. Alors, il y a Rabi Al-Adaoui, qui a dit, je ne me souviens pas si vous l'aviez déjà expliqué. Je n'en ai pas encore fait la règle. Là, je suis contraint de vous l'expliquer. En fait, ce que je vous ai expliqué, c'est que les lettres Yarmuloun, ce sont les lettres du Idra, mais donc, il y a fusion. Maintenant, cette précision de fusion avec runna, ça, je n'en ai pas encore parlé. Je vous ai dit, on en parlera plus tard. Là, on est contraint d'en parler pour que vous prononciez correctement. Mais après, Inch'Allah, on va venir à cette règle-là. Donc là, vous allez dire Aïyachsifabikum À vous. Aïyachsifabikum Donc on ne fait pas de vrais noun, hein. Aïyachsifabikum 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 Pour ceux qui demandent l'explication du verset, je vous invite à écouter le cours d'hier. Inch'Allah, vous aurez toute l'explication des deux versets. Le 16, donc celui-là, et le 17. Aïyachsifabikum Aïyachsifabikum Alors, en fusion totale, on me dit, ça aurait donné quoi ? Ça aurait donné une suppression totale du noun un Ia avec Shaddah et pas de runnah. Ça aurait donné Aïyach Aïyach comme si on écrivait Aïyach plus du tout de noun ni de runnah Aïyach Aïyach Et il y a certaines lectures dans lesquelles il y a fusion totale sans runnah mais là, nous, on lit selon Hafs et donc, on va dire Aïyachsifabikum 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 On va rajouter ce mot Aïyachsifabikum Quelqu'un a dit Je ne vois pas la lettre qui suit le Fa Le Fa après, c'est un Ba Ça, c'est un Ba Tu vois là ? Il y a un seul point C'est un Ba Aïyachsifabikum Et là Bikumul Bikumul Tu as Bikumou et après, tu passes directement au Lame quand tu fais la liaison Tu sautes le Alif ici Bikumul Ard Bikumul Ard Bikumul Ard Le Dade Il n'y a pas de Kalqala Je ne dis pas Al Ard Al Ard Non, je m'arrête sur le Dade Bikumul Ard Aïyachsifabikum Al Ard A'amintum Aïyachsifabikum Al Ard Aïyachsifabikum Al Ard A'amintum Man Man Fissamaa'a A'amintum Man Fissamaa'a Aïyachsifabikum Quelqu'un demande pourquoi on ne prononce pas le I parce que je me suis arrêté dessus je prononce la Hamza mais avec un Sukoun A'amintum Vous entendez le A Bon, avec le micro peut-être on entend mal A'amintum Donc je prononce la Hamza mais je m'arrête dessus donc je vais bloquer avec les cordes vocales tout en bas de la gorge pour bloquer le son et bloquer l'air donc ça va faire le A avec un Sukoun Quand on fera la liaison on prononcera le I Aïyachsifabikum Aïyachsifabikum Al Ard Aïyachsifabikum Al Ard Allez, cette fois on va dire ensemble ce mot ces mots Ensemble Aïyachsifabikum Al Ard Alors quelqu'un dit dur de gérer la hauteur de la voix quand on est une femme et elle est très bas Non mais t'es pas obligé de suivre ma tonalité et mes notes Quelqu'un a dit plus de son Vous êtes encore avec moi si, il y a du son Augmente le volume Lila Donc je disais quoi Fais avec la la récitation ou la psalmodie que tu souhaites Aïyachsifabikum Al Ard Allez, ensemble An yachsifabikum Al Ard An yakhsifabikum l'ar'd An yakhsifabikum l'ar'd Alors sachez que je n'ai pas une récitation parfaite. Moi je vous avance, Inch'Allah, pour vous permettre d'atteindre un certain niveau. Et après, quand vous allez prendre des vrais profs de Tajwid et de Qur'an, ils seront plus précis, que ce soit dans la sortie des points de prononciation et dans les attributs des lettres. D'accord ? La sortie des lettres de leurs points de prononciation et les attributs des lettres. Moi-même j'ai des lacunes, si je récite auprès de quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine, il va me corriger sur certains points. D'accord ? Donc n'essayez pas d'être comme moi. Inch'Allah, vous serez meilleurs que moi. Apprenez les règles, entraînez-vous avec ces cours-là pour vous améliorer. Et après, vous allez voir, Inch'Allah, des vrais profs de Tajwid qui seront plus précis dans la correction, et eux-mêmes dans la récitation et la prononciation. C'est-à-dire, moi quand je vous dis, faites attention, il y a un Ya ici qui n'est pas emphatique, et un Cha ici qui est emphatique, et il ne faut pas mélanger les deux, il ne faut pas rendre le Ya emphatique à cause de sa proximité avec le Cha, c'est possible que moi, de temps en temps, je le fais, ou je le fasse, possible que je le fasse. Donc il peut m'arriver de faire ce genre de, on va dire, de petites erreurs. Donc ne vous dites pas comment ça se fait, il nous a dit ça, mais lui il le fait. C'est que je n'ai pas été au top et je n'ai pas été ultra précis. Donc, conservez la théorie, on va dire, et les règles, et après, un prof plus compétent, Inch'Allah, vous corrigera, et sera plus précis dans ces domaines-là. Ensemble. Et ce qui peut nous aider à améliorer notre prononciation des lettres, c'est l'utilisation du Siwak. Donc, utilisez régulièrement le Siwak. Et là, ils vont se dire, ouais, mais toi, alors, pourquoi ? Ouais, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Moi, je les perds toujours, mais siwak. Mais c'est pas une excuse. On reprend. Ensemble, avec moi. Encore une fois. Pourquoi le Siwak, on demande ? Parce que le Siwak aide, l'utilisation du Siwak facilite et aide à sortir les lettres arabes de leurs points de prononciation. Si tu as des lacunes dans la prononciation des lettres arabes, le fait d'utiliser le Siwak, non seulement c'est Sunnah, mais en plus, ça va t'aider à mieux sortir les lettres. Ensemble maintenant, et on va faire la liaison. On reprend ensemble. Encore une fois. Prenez votre souffle. Prenez votre souffle. Encore une fois. Encore une fois. Vous y arrivez ? Vous voyez comment c'est lent ici, parce qu'il y a une runnah. C'est pas C'est pas Alors il y a Donc là, pourquoi le Ya est plus long et la Fatha, elle est plus longue ? C'est de la calligraphie, ça ne veut pas dire que je prolonge le Ya. La longueur de la Fatha n'implique pas la prolongation, d'accord ? S'il y avait eu prolongation, on aurait vu un Elif, un grand Elif, ou bien un petit Elif suspendu. Faizah A vous. On n'oublie pas, ici, on peut faire deux temps, quatre temps, six temps. Parce que c'est un Madde. Et là, on a le Ra Mufakham en fatigue. je me demandais pourquoi on est moins nombreux on est deux fois moins nombreux que d'habitude je me suis dit 23h c'est tard pour vous peut-être en fait c'est parce qu'on est passé à nouveau sur la chaîne à prendre le quran simplement ça doit être ça et il y en a ils reçoivent pas la notification ils ne sont pas inscrits sur whatsapp n'hésitez pas vraiment n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir les liens sur whatsapp des cours donc envoyez un mail à apprendre le coran simplement arrobas gmail.com il ya l'olita limpica qui demande pas de points sous le ya comme j'ai dit dans les cours précédents le dans le coran le ya quand il est en fin de mot il ne possède jamais de points ça c'est dans le coran c'est l'écriture particulière du coran inshallah pour celui qui demande il faut l'utiliser comment le siwak on fera un cours dans lequel on parlera en détail du siwak inshallah allez ensemble allez depuis le début à à minntum man fi inssamaha abu 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 Et maintenant, on va faire la liaison. Ensemble. Et maintenant, on récite tout le verset. Prenez votre souffle. On va aller un peu plus vite pour pouvoir respirer. Allez, vous êtes prêts ? Encore une fois. A vous. Moi, je n'ai plus de souffle. Allez, on reprend à partir de là pour faire la liaison et pour faire le dade avec la fatha. Pour que vous soyez capables à chaque fois, soit de vous arrêter, soit de faire la liaison. Allez-y. Alors, il y a Saadi qui demande, c'est exactement à quel cours du Qur'an ? À quelle heure, tu voulais dire ? C'est à peu près. Ce n'est pas exactement. Avec moi, il n'y a jamais de exactement. C'est à partir de 23h. À partir de 23h, tu allumes ton téléphone sur la chaîne Apprendre le Qur'an simplement. Et tu patientes, Inch'Allah. Là, ça commence dans les minutes qui suivent. À vous. À vous. Abouh. on va passer au verset suivant j'espère que vous avez ne serait-ce que partiellement mémorisé ce verset cette ayah comme ça vous vous entraînerez plus à la maison pour l'apprendre par coeur quelqu'un a dit j'entends pas la prolongation du fer où vois-tu une prolongation dans le fer ici c'est un i c'est pas une prolongation la hamza el prime en réalité c'est une hamza c'est pas un fa c'est la lettre fa suivie du mot i the et quand c'est écrit comme ça le fa il va s'attacher au mot i the donc comment tu sais distinguer le fa de fa i c'est simple il y a une hamza si tu vois une hamza quelque part sur le alif il n'y a plus de prolongation c'est la hamza qui prime donc c'est fa i fa i fa i da d'accord c'est bon fa i da hi at amour alors quelqu'un a dit au niveau du fa i da est-ce qu'il y a un maître non il n'y a pas de maître du tout il y a la lettre fa et après il y a la lettre i c'est pas une prolongation et donc le fa n'a pas de prolongation s'il y avait une prolongation après le fa et après il y aurait eu une hamza alors là oui et après il y avait eu une hamza après là il y aurait eu un maître mot de tassil mais c'est pas le cas mot de tassil au mot de tassil en fonction de si ça fait partie du mot ou si ça ne fait pas partie du mot et là les débutants ils sont perdus à cause de vos questions détaillées donc on reprend fa i da répétez fa i da allez c'est bon on passe au verset suivant là ça va être facile parce que c'est le même début quasiment sauf que il y a un mime après la première hamza tout à l'heure c'était et maintenant c'est c'est tout et tout le reste toute la première partie c'est la même à vous on n'oublie pas on ne prononce pas la lettre noun et on fait une runna et on prépare la lettre t c'est à dire qu'on met la langue proche de la lettre t mais sans pour autant toucher le palais et après c'est pareil alors il y a quelqu'un qui demande je vous en supplie de répondre à ma question précédente sur le temps possible à prier salat je crois que j'ai répondu à cette question cinq fois cette semaine à peu près mais il n'y a pas de soucis je vais répéter après la prière du isha tu as toute la nuit pour faire la prière de tarawih jusqu'au sopre le temps de tarawih il commence après la prière du isha et il se termine à la prière du sopre du fadj d'accord à vous alors il y a quelqu'un qui demande désolé si vous l'avez déjà expliqué ne le sois pas mais quand on fait une pause pour reprendre le souffle comment on sait combien de mots il faut revenir en arrière lorsqu'on reprend la récitation en fait c'est lié au sens de la phrase dans certains cas et même souvent c'est en fonction des des groupes de mots mais c'est lié à la compréhension donc si la personne ne comprend rien du tout des mots qu'il y a dans le Qur'an elle va prendre je sais pas par exemple ici a-am-in-tum-man-fis-sama là le fi c'est un tout petit mot c'est une particule en fait c'est une particule c'est pas un nom c'est pas un verbe c'est ce qu'on appelle un harf et par conséquent tu vas pas reprendre juste à partir de es-sama mais tu vas tu vas reprendre à partir de fis-sama et là en l'occurrence même le men il fait partie de ce groupe de mots par rapport à la compréhension de la phrase et donc on va dire on va reprendre à partir de men-fis-sama mais ça de toute manière petit à petit regarde ce qui va se passer c'est que vous allez écouter des grands récitateurs pas moi des vrais récitateurs et vous allez vous coller à leur récitation et à leurs arrêts tout simplement et vous pouvez choisir des récitateurs qui ont une récitation assez rapide si vous avez besoin par rapport à votre souffle et comme ça vous vous comment on dit je sais pas vous vous collez mais vous vous ah je trouve pas le mot vous faites comme eux voilà vous faites comme eux vous vous arrêtez comme eux à vous il n'y a pas de soucis Sabah il n'y a pas de soucis j'imagine bien que si tu reposes la question c'est que tu n'étais pas présente dans les autres cours n'hésite pas à y être présente ou en tout cas à les écouter tous les cours précédents en rediffusion à vous calquez calquez calquez-vous à la récitation des grands récitateurs comme Al-Manchawi merci Le Quéré pareil Hélène Le Quéré calquez qu'est-ce qu'est-ce qu'on a ? on a un Noun et c'est pour ça et c'est pour ça qu'on fait et c'est pour ça qu'on fait la runna du avec le nez comme c'est pareil c'est pareil donc je ne dis pas mais je dis en fait je passe directement du au mais tout en gardant lorsque j'appuie lorsque je fais la chadda du je garde la du Noun il y a Makumba qui dit vous avez sauté le verset non on l'a pas sauté tu viens d'arriver on vient de finir le verset numéro 16 en yurusila en yurusila alaykum 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 en yurusila alaykum en yurusila alaykum en yurusila alaykum haasiba alaykum 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 alors on ne dit pas ben parce qu'on s'arrête quand on s'arrête on prononce le alif et la prolongation mais on ne prononce pas le tanwin haa'stiba 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 En yursila alaykum haasiba En yursila alaykum haasiba Allez, on reprend. En yursila alaykum haasiba Maintenant ensemble, vous et moi. 1, 2, 3 Encore une fois, ensemble. Encore une fois, ensemble. En yursila alaykum haasiba Maintenant, on va lire en faisant la liaison et donc on va dire As-sama-i Encore une fois, vous arrivez à suivre. En yursila alaykum haasiba Encore une fois. Encore une fois, ensemble. En yursila alaykum haasiba En yursila alaykum haasiba Fasata alaykum haasiba En yursila alaykum haasiba Pour ceux qui demandent la signification, je vous renvoie vers le cours d'hier. Parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour apprendre cette partie-là. Le cours d'hier, c'est le cours numéro 16... Quel numéro ? 16, puisque celui-là, c'est le verset 16, mais le cours d'hier, c'était le verset 16 aussi. Donc, c'était le cours numéro 16, qui s'appelle... J'ai changé le titre du cours. Ça s'appelle Que veut dire Voilà Voilà Donc là, vous avez le que veut dire. Toute la signification du verset. La comprennette Le tirage Une fois il dé ما ait hadi La comprennait La comprennette La comprennis Le pits Le esux C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon Ensemble C'est bon On reprend Ensemble 1, 2, 3 On va s'arrêter là, d'accord ? Ensemble 1, 2, 3 Ok 1, 2, 3 On reprend depuis le début On va s'arrêter à Assama à chaque fois Le temps que vous appreniez par cœur Que vous ayez une lecture plus fluide Et après de vous-même, quand ce sera acquis Vous ferez la liaison, Inch'Allah Vous êtes prêts ? Alhamdoulilah Ensemble 1, 2, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 4 1, 4 1, 4 1, 5 1, 5 Encore une fois Cette fois-ci, je ne m'arrêterai pas là 3 1, « 1, 4 6 1, 5 1, 5 manufactureécole 2 1, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 2, Allez, on fait la liaison entière. 1, 2, 3. Attendez, il faut départ. Deux secondes. Avant marque. Partez. 1, 2, 3. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Je vais voir s'il y a des questions. Alors, quelqu'un a dit, si je suis asthmatique, je ne pourrais pas faire le Ramadan. C'est grave pour moi d'entendre ça. On m'a toujours dit, la ventoline est acceptée pour faire le Ramadan. Non, c'est une erreur. Quelqu'un qui prend la ventoline, ce n'est pas de l'air qu'il respire, c'est la ventoline. Donc, il est bien en train de faire entrer une substance, un volume, même si c'est un gaz, mais il est composé de particules et de différents produits, qui fait que ça va rentrer dans le corps à partir d'un orifice ouvert et donc ça annule le jeûne. Maintenant, si la personne n'a pas le choix, elle est excusée, elle ne tombe pas dans le péché, mais son jeûne n'est pas valable. Elle, elle ne jeûne pas, elle mange. Si elle a la capacité dans le futur, si dans le futur, elle a la capacité de rattraper, par exemple, dans les jours qui sont plus courts et où elle aura moins d'asthme, alors elle ne paye pas de fidia et elle va rattraper quand elle pourra. Si par contre, elle sait d'elle-même qu'elle ne peut pas se passer en journée de la ventoline, dans aucun jour, et donc qu'elle ne pourra pas rattraper, dans ce qu'elle a, elle paye la fidia, et elle est excusée, elle ne tombe pas dans le péché. La personne, elle fait ce qu'elle a la capacité de faire. Allah ne va pas te charger d'une chose dont tu n'es pas capable. Mais prétendre que tu peux jeûner en consommant la ventoline, c'est comme si quelqu'un disait, tu peux jeûner, mais comme tu as mal à la tête, tu prends des doliprane avec un verre d'eau. C'est pareil, c'est une substance qui entre dans le corps. La personne, elle a une excuse si elle est dans l'incapacité de s'en priver de cette ventoline, mais son jeûne n'est pas valable et donc elle peut manger dans la journée. Qu'est-ce que tu fais ? Toi, tu commences à jeûner au début de la journée, parce que tu espères que tu vas y arriver. Si tu vois que tu n'y arrives pas, tu as besoin de la ventoline. Tu la prends. Et après, tu manges, ça y est. Il y a Mme Serge qui a dit, la ventoline, c'est du salbutamol, spécialiste en produits pharmaceutiques. Alors, il y a Nassar qui dit, ça va trop me manquer tous nos cours quotidiens. Mais ils seront toujours disponibles sur la chaîne. Tu pourras toujours écouter au quotidien des cours sur la chaîne. Même si ça ne sera pas à la même cadence. Quelqu'un demande, est-ce que je peux prier à l'étage, dans une maison où il y a un chien, en sachant que le chien ne monte pas, mais dort dans la maison ? Ben oui, de toute manière, c'est un devoir pour toi de prier. Tant que l'endroit sur lequel tu pries est pur, tu pries, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que c'est valable. Bon, on ne va pas faire une séance questions-réponses, on l'a faite tout à l'heure. Et je ne vais pas faire des séances de questions-réponses dans les cours de Qur'an, que l'on se concentre sur le Qur'an dans ces leçons-là. S'il y a des questions sur le Qur'an, sur la récitation, sur les règles de Tajweed, n'hésitez pas. Et pour les autres questions, on attendra les autres cours, Inch'Allah, sur l'islam simplement. N'hésitez pas à partager les cours, bien entendu. Barakallahu fikum. Partagez, je vais te dire à vos familles dans vos réseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada